Il est le seul professeur organiste d'improvisation en France. David Casson est un artiste reconnu, il est détenteur de nombreuses récompenses et distinctions, faisant de lui l'un des organistes les plus titrés de sa génération. Ce jeune virtuose a livré quelques-uns de ses secrets aux élèves de l'Académie de musique Régnier III et du Conservatoire de Nice à l'occasion d'une masterclass. C'est certain que l'improvisation, il y a un certain don qu'il faut avoir. C'est sûr que quelqu'un qui se met devant un clavier et qui attend qu'on lui donne toutes les idées, ça va forcément poser problème. Néanmoins, on peut apprendre des recettes, des combinaisons qui fonctionnent ou qui donnent des idées, qui aident à la créativité. Néanmoins, après, c'est sûr qu'il faut pouvoir quand même avoir quelque chose à dire. Et là, le but de ces quelques jours, c'est d'arriver à donner des clés, des petites recettes qui permettent de travailler tout au long de l'année et de se forger, on va dire, un métier, un langage pour après s'exprimer plus librement. Par exemple, lorsque vous êtes en direct et que vous faites une erreur, ce qui peut arriver, même ce qui arrive souvent, il faut répéter cette erreur. Parce que si vous la répétez, vous la légitimez. Et vous faites croire à tout le monde que vous l'aviez pensé, que vous l'aviez tellement pensé que vous la répétez même. Et du coup, une erreur, parfois, devient parfois même un élément moteur, voire un élément thématique important d'une improvisation. Et c'est là que réside l'imprévu et tout l'attrait de la chose. Pour l'instant, on n'a quasiment que des harmonies comme ça. Moins d'une dizaine d'élèves s'étaient donc retrouvés autour du célèbre orgue de la cathédrale de Monaco. C'est une super opportunité parce que je suis en fac de physique, donc je n'ai pas trop le temps de travailler la musique, donc d'avoir deux jours complets où je ne peux faire que ça, c'est vraiment incroyable. Parce que comme ça, j'apprends beaucoup de choses que je n'ai jamais vues au conservatoire et puis il est très pédagogue, donc c'est passionnant ce qu'il raconte. Ce matin, par exemple, l'exercice qu'il nous donnait, c'était on prépare une basse, on met les accords chiffrés au-dessus et puis à partir de ça, on peut faire énormément de choses en improvisant, mais avec une base assez solide en fait. Par exemple, on prend des notes toutes simples, doré, mi, fa, sol par exemple, et on plaque des accords dessus, toujours les mêmes, et après on peut, avec ces accords-là, improviser une mélodie à la main droite, prendre le thème à la pédale et puis vraiment se sentir libre, mais avec justement un cadre qui permet de... Enfin moi, je suis plus à l'aise comme ça parce que la musique, ça a toujours été une partition écrite et à déchiffrer, alors savoir que l'improvisation, ça peut aussi se travailler et se mettre dans un cadre, c'est pas mal du tout. Olivier Vernet, organiste titulaire du Grand Orgue de la Cathédrale de Monaco, était naturellement invité à cette masterclass. Merci. Merci.